Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Battlefield Gothic Armada 2, comme promis, dans le vidéo de planning de la dernière fois, on va faire une petite série multijoueur avec Katox, que vous connaissez déjà si vous êtes un habitué de la chaîne, et que vous apprendrez à connaître si ce n'est pas le cas. On va tester le mode bêta de Battlefield Gothic Armada 2, qui est encore en bêta, pardon, on va tester le mode co-op, qui est encore en bêta, c'est mieux dans ce sens là, mais qui est fonctionnel, donc on aura peut-être des petits crashs et tout, on va voir comment ça se passe, mais on avait bien envie de jouer ensemble à ce jeu, donc on va en profiter. Cette série est un épisode 0, parce qu'il y a une partie avant le combat, enfin avant le pouvoir jouer en co-op, en fait, où on a une belle cinématique d'introduction et une petite bataille pour apprendre un peu le type des unités, etc. Donc je vais le faire ça avec vous, et on se retrouvera après pour faire la co-op sur les épisodes suivants avec Katox. Donc pour cette occasion, on va jouer les tyrannides, on a plusieurs races jouables, comme d'hab, donc pour l'instant on peut jouer l'imperium, on peut jouer les necrons ou les tyrannides. On va jouer les tyrannides, qui changent un petit peu de style, ce sont des belles saloperies organiques, donc avec des vaisseaux organiques qui peuvent bouffer les autres vaisseaux et tout, c'est assez fun. On va regarder un peu à quoi ils ressemblent dans la cinématique, on va jouer en moyen, parce que comme ça tout est sans mollus, sans malus, c'est très très bien. Je ne suis pas fan des malus artificiels, ni des bonus artificiels, donc le moyen c'est parfait. Et donc les tyrannides, nourrir le grand dévoreur. Agitées par une faim sans borne, les flottes ruches tyrannides ont entamé leurs invasions de l'imperium au-delà des frontières de la galaxie. A présent, elles sont attirées par des mondes assiégés de la porte cardienne. La terreur est leur messager, la désolation, leur tribu, la négociation et la réflexion leur sont étrangères, seule la destruction pourra les arrêter. On est sur des mecs sympas déjà. Alors, on a la possibilité d'assimiler une planète. Lorsqu'ils battent et acquièrent un système ennemi, les tyrannides réduisent toutes les substances vivantes en un gruau épais et riche en nutriments appelés biomasse. Il faut généralement compter plusieurs mois et semaines pour transformer une place nette en biomasse avant d'avoir complètement consommé. Après l'extraction de la biomasse, la planète est alors considérée comme dévorée et ne pourra plus fournir de biomasse, contrairement ainsi la flotte ruche à poursuivre leur expansion. Les forces vangardes Les tyrannides peuvent utiliser des ressources pour déployer des forces sur les systèmes ennemis. Ces forces évolueront au fil des tours. Très bien. Et on peut également faire des structures défensives. Le joueur tyrannide peut défendre les systèmes contrôlés à l'aide des structures suivantes. Bassins de valorisation, nuages de sport, nuages de gestation et monde couveuse. Donc Battlefield Gothic Armada, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu game workshop dans l'univers de Warhammer 40K. Qui est inspiré en fait, enfin qui est directement inspiré du jeu de plateau du même nom, qui consiste à faire des batailles navales en fait. Batailles navales avec des vaisseaux spatiaux plus précisément. Donc on va faire des batailles navales avec des vaisseaux spatiaux. C'est hérité du jeu de plateau, donc ça se joue en deux dimensions. Ce qui change un petit peu de style de batailles navales habituelles. Mais dans laquelle du coup on peut complètement gérer ses bâtiments. Contrairement par exemple à un Andlay Space 2. Et par la même occasion, on aura aussi une phase de campagne un peu à la Total War. où on gérera nos systèmes, la construction de nos flottes, un petit peu de gestion des bâtiments, etc. On va voir ça ensemble, d'autant que les Tyrannies ont une gestion comme c'est marqué un peu particulière. Et c'est parti, je vais vous laisser assister et profiter de la cinématique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ok on va esquiver ça donc il s'acharne sur ce vaisseau là ça ne me dérange pas trop passante valorisation on restaure une charge pour chaque arme utilisant des charges ah oui ça permet de recharger ces trucs là c'est pas si mal ici je pense qu'on va attirer ce petit vaisseau là donc là on a des incendies et tout c'est un peu le drame ce vaisseau là est détruit lui va devoir faire demi-tour pour nous attaquer ce qui va nous laisser le temps de nous occuper de ces gens un petit balayage un petit assaut ici lui il est mort il ne bouge pas de toute façon il va crever bien gentiment on pourra aller s'occuper du vaisseau amiral après qui est beaucoup moins maniable il va galérer à se à se libérer là je crois qu'on lui est rentré dedans carrément on a géré toutes les petites escorts on va pouvoir se concentrer sur notre ami donc notre objectif est de détruire le Rytus Protector qui est le vaisseau de Spire l'amiral humain alors lui il a un peu souffert on va peut-être le laisser un peu derrière si on peut en avant attaquer moi ce con alors c'est qui qui avait des missiles c'est toi qui a des missiles on a éliminé tous ces missiles en une seule fois et nous on en a trois qu'on touchait parfait alors ici on va lui envoyer des petites tentacules des familles on est sur des vaisseaux enfin une race qui va énormément se servir parce que c'est vraiment c'est vraiment une race qui est très très agressive en fait en termes de coq est sévèrement endommagé parfait il souffle ça fait ça ça génère toutes les trous ce truc là ouais on est pas avec respect ils ont déjà gagné donc ils abandonnent complètement le combat on va rapprocher un peu le vaisseau voilà pour l'instant il est pas en train de s'enfuir alors là je vais un peu charger dessus comme un connard mais c'est pas forcément très judicieux on va s'éloigner avant qu'il décide d'exploser on va encore lui faire une petite charge voilà pour lui bouffer des gens nos petits vaisseaux n'ont pas du tout de bouclier ça sera à prendre en compte quand même eux ils ont du balayage et puis c'est tout ok il faut qu'on se tire d'ici avant qu'il explose tirez-vous 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 just ok c'est fait notre travail il va être de faire en sorte que l'imperium ne prévale pas bien sûr il va être de faire en sorte Est-ce que vous avez un rapport pour moi ? C'est seulement que ces rumeurs sont probablement véritables. Il y a des tyrannides à Laurentix. Le protécteur est mort. Et j'ai peur que ce n'est pas le début. Je vois. J'ai le sujet à l'aide. En plus que je peux réquisitioner un bateau operatif, je vais voir les swarmes détruisées. Ne sois pas facilement détracté de votre objectif. Un bateau que vous auriez, mais la traite de chaos à Cadia reste votre focus. Est-ce que j'ai compris ? Oui, Inquisitor. Lord Inquisitor, nos explorateurs se trouvent à un bio-tyrannide. Pas très impressionnant. Il n'y a pas d'urgence de ce genre à présent. C'est confirmé. Très bien, cet organisme n'est pas comme d'autres autres rencontres. Si détectés, les résultats vont être valables. Et la disruption à l'hive. L'hive. Très bien, ordre votre excursion. Je vais voir qu'elle est renforcée. C'est confirmé. Ok, très bien, on est parti. Donc on a de la chance, on a un grand Inquisiteur qui apparemment ne nous prend pas au sérieux. Donc on va lui montrer qu'il se gourre. Alors, à l'autre de l'Inquisition, le Magos Numérian a localisé et a envoyé des flottes pour éliminer et disséquer l'Anciente Warn. Le vaisseau mère transmettant les ordres de l'esprit de ruche à tous les vaisseaux tyrannides. S'il venait à être détruit, les tyrannides retourneraient à l'état sauvage en ce sens d'une société désorganisée et vulnérable. Ils veulent empêcher cela à tout prix. Donc on doit terminer l'opération spéciale dans le système fausse de Menchiro du secteur Belis Corona. Alors, nous voilà sur l'interface de bataille. Alors, regardons un peu. Une fois capturé, un système est lentement dévoré. Il faut 3 tours pour dévorer un système. Une fois le système dévoré, les tyrannides gagnent de la biomasse qu'ils peuvent utiliser pour conserver des vaisseaux ou des structures. Très bien. Les tyrannides peuvent conserver des structures organiques au sein du système via la vue du système. Vous pouvez retarder les attaques visant vos systèmes grâce aux nuages de spormines. Construire des bio-vaisseaux avec le nid de gestation. Récupérer une petite quantité de biomasse à chaque tour grâce au bassin de valorisation. Ou encore régénérer vos flottes avec les mondes couveuses. Et on ne peut choisir qu'une seule structure par système. Mais vous pouvez en changer à tout moment. D'accord. Très très bien. Donc là on a Belis Corona. On a un monde indigeste. Monde biomasse vidé. Donc lui a été dévoré complètement. Monde biomasse dense. Monde hostile. Monde biomasse vidé. Amas de lune. Ok. Donc on a tout un tas de monde. Pour l'instant on répare de 10%. Et on régénère de 3 troupes. On génère des points. 0 points de production. 0 points de ressources. On en perd 40 pour entretenir nos flottes. On a 2 flottes sur 3. On a un panneau de renommée. Ou pour l'instant on n'a pas grand chose. Donc c'est un jeu qui est quand même assez complet. On fera le tour petit à petit de tout ça. Et donc on doit faire l'opération ici. Pour réussir notre campagne. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Autour on a là de l'imperium. Là du chaos. Et là du chaos. Et ils sont beaucoup plus puissants que nous. Très très bien. Alors on pourrait faire un bassin de valorisation. Qui nous donne 10 de biomasse à chaque tour. Un nuage de spormines. Un monde couveuse qui régénère les troupes. Ou un nid de gestation qui nous permet d'avoir des vaisseaux. Pour l'instant on ne peut pas du tout se faire de vaisseaux. Nouveau vaisseau. Ouais aucun chantier. Donc je pense que le premier truc qu'il va nous falloir c'est un chantier. Mais à partir de là on peut jouer en coop. On va donc arrêter là cet épisode. Pour le commencer avec Katox la prochaine fois. J'espère que cette petite intro vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un petit pouce. Et on se retrouve très vite pour le vrai démarrage de la campagne. Merci à toutes et à tous.